Musique Yo tout le monde c'est Aurel, aujourd'hui une nouvelle vidéo, on se retrouve sur Genshin Impact, petite vidéo guide sur les artefacts parce que c'est une notion, alors au début du jeu c'est vrai que les artefacts on va un petit peu prendre n'importe lesquels du moment que ce sont les meilleurs mais plus on va avancer dans le jeu et plus on va essayer d'optimiser un petit peu ça alors je pense qu'on est tous à peu près au début du jeu donc on doit tous avoir des artefacts 3-4 étoiles maximum parce qu'à mon avis très peu de gens ont déjà commencé un petit peu à farmer des artefacts qui sont tout simplement plus rares et qui sont du coup meilleures mais je vais quand même vous expliquer un petit peu le fonctionnement alors c'est pas une vidéo où je vais vous dire là-bas vous pouvez choper tel artefact etc ça vous pouvez en avoir dans des donjons, contre des boss etc donc je vous laisse checker, il y a pas mal d'endroits, notamment dans le guide de l'aventurier où vous pouvez checker les loot pour voir justement où en récupérer mais ici je vais vous montrer comment se passe l'amélioration tout simplement d'artefacts et comment en soi les équiper à un personnage alors je vais vous mettre déjà un tableau au niveau de la vidéo histoire de vous montrer comment se passe l'amélioration des artefacts et surtout les différents types d'artefacts parce que chaque personnage peut avoir 5 types d'artefacts ça c'est déjà une première chose, ça sera tout le temps pareil et il faut avoir un artefact de chaque type sur chaque personnage donc ça c'est une première chose vous avez les fleurs qui ont une stat principale de PV donc ça ça ne change pas, vous pouvez checker toutes vos fleurs je peux vous montrer ici mais c'est à chaque fois une stat principale de PV tout simplement vous avez les plumes, ça c'est de l'attaque en stat principale donc pareil vous pouvez checker n'importe quoi alors il faut savoir que c'est une valeur fixe c'est à dire qu'une plume qui est 3 étoiles et qui est niveau 0 va avoir la même attaque qu'une autre plume qui est 3 étoiles et qui est niveau 0 même si c'est pas la même plume ça c'est une chose à savoir alors bien évidemment si vous augmentez le niveau de votre plume les stats vont augmenter avec bien évidemment ensuite on a les sabliers, enfin les sables du temps parce que c'est tout ce qui est montres etc où là par contre ça va être un petit peu différent parce que vous pouvez avoir du pourcentage d'attaque du pourcentage de défense, du pourcentage de PV de la maîtrise élémentaire et de la recharge d'énergie on peut regarder ici donc ici j'ai du PV, j'ai de la défense j'ai de l'attaque, bon bien sûr tout ça en pourcentage parce qu'il ne faut pas oublier que les pourcentages c'est pas pareil que directement les deux premières avec les plumes et les fleurs vu qu'ici c'est vraiment des PV fixes et de l'attaque fixe par exemple au niveau des gobelets on a du pourcentage d'attaque du pourcentage de défense du pourcentage de PV des dégâts sur un élément donc c'est à dire qu'ils vont augmenter vos dégâts de type pyro par exemple voilà ici c'est un item qui augmente les dégâts de type pyro et bien tout simplement voilà alors personnellement je l'ai placé parce que bien évidemment c'est pour faire le 7 mais c'est vrai que j'espère drop un autre truc pour pouvoir quand même faire le 7 même si c'est pas conseillé de faire les 7 au tout début c'est surtout parce que je veux réussir à soigner un maximum avec ma kiki mais enfin soit on va passer du coup à la suite et vous avez aussi des pourcentages de dégâts physiques pour les gobelets au niveau des diadèmes qui sont les derniers types d'artefacts vous pouvez avoir du pourcentage de PV pourcentage de défense pourcentage d'attaque des dégâts ou du taux critique et du bonus sur le pourcentage de soins donc ça c'est pareil c'est de l'aléatoire vous pouvez très bien dropper bon ça change par rapport en gros aléatoirement donc vous pouvez pas trop en fait vous dire moi je vais fermer cet item là en défense donc je vais aller là c'est complètement aléatoire à ce niveau là donc il va falloir faire attention pour les deux premiers fort heureusement dans tous les cas ça ce sont des trucs fixes donc il n'y a pas de soucis à ce niveau là pour les autres il va falloir regarder un petit peu ce que ça donne tout simplement alors ça c'est déjà une première chose ensuite on a la rareté des items qui va changer pas mal de choses on a des artefacts qui ont 5 raretés donc de 1 étoile à 5 étoiles et vous allez voir que leur niveau max est différent ainsi que le nombre de substats car chaque item a une substat une fois qu'il est amélioré à fond au minimum alors au niveau des artefacts une étoile ils peuvent aller juste au niveau 4 et ils ont de base donc de base c'est au niveau 0 0 substat au niveau des 2 étoiles niveau 4 maximum je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça parce qu'avant c'était niveau 8 et pareil de base ils ont soit 0 substat soit 1 substat au niveau des 3 étoiles c'est jusqu'au niveau 12 et ils ont soit 1 substat soit 2 substats de base au niveau des 4 étoiles niveau 16 maximum et là c'est 2 ou 3 substats de base et au niveau des 5 étoiles c'est niveau 20 maximum et c'est 3 substats ou 4 substats de base alors il faut savoir que chaque 4 niveaux votre item va récupérer une substat en plus donc ça c'est déjà une première chose c'est pour ça que en gros votre artefact qui est niveau 1 peut ne pas avoir de substat au début ici par exemple la fleur n'a pas de substat au départ mais une fois niveau 4 elle aura tout simplement une substat alors si jamais vous avez déjà sur votre item 4 substats à un moment donné quand vous l'améliorez etc et bien votre 4ème niveau on va dire va améliorer une des substats existantes parce que vous ne pouvez pas tout simplement dépasser 4 substats alors est-ce que j'ai le truc ici et bien ici par exemple j'ai une plume qui est 4 étoiles niveau 4 seulement et qui a déjà 4 substats donc c'est plutôt pas mal parce que en gros pour avoir le meilleur artefact ce qu'il vous faut c'est l'avoir niveau 0 avec le maximum de substats de base bien évidemment il faut avoir l'augmentation des stats que vous recherchez dessus si je vois que je commence à avoir je sais pas par exemple sur un diadème ou je sais pas quoi j'ai des bonus de soins alors que mon personnage n'en a pas forcément besoin ben voilà c'est un petit peu compliqué mais ça ça reste de l'aléatoire dans le jeu c'est pour ça qu'il y a un côté farming aussi parce que ce que vous allez farmer c'est le fait d'obtenir les bonnes substats en fait tout simplement alors je reviens sur ma petite plume qui du coup a déjà attendez c'était celle-ci voilà qui du coup a déjà 4 substats au niveau 4 et bien ça veut dire que derrière si je continue à l'améliorer si je la passe niveau 8 par exemple au lieu de gagner une substat parce qu'elle est déjà au maximum et bien elle va tout simplement augmenter l'une de celles qui est déjà existante donc ça c'est déjà une chose à savoir il faut savoir aussi que dans les substats vous ne pouvez pas avoir la même stat qui est améliorée que la stat principale donc ici pour toujours regarder cet exemple-ci de la plume la stat principale de cette plume c'est de l'attaque comme toutes les plumes de toute manière et bien en substat je ne peux pas avoir de l'attaque directement je peux avoir de l'attaque pourcentage parce que attaque et attaque pourcentage c'est pas pareil mais je ne peux pas avoir de l'attaque pareil pour ce qui est des PV voilà c'est pareil si ici j'ai je sais pas moi un sablier ou une horloge ou autre un peu importe qui a du pourcentage d'attaque ou du pourcentage de PV ou autre je ne peux pas récupérer encore une fois du pourcentage d'attaque ou de PV en substat ici pour celle-ci ça serait du pourcentage de PV je ne peux pas en récupérer donc ça c'est aussi une chose à savoir c'est pour ça que au niveau je vais dire des fleurs et des plumes c'est un petit peu plus facile je trouve d'aller chercher les bonnes substats etc en plus vous avez déjà une stat principale qui est facile à aller chercher parce que directement vous savez que c'est du PV ou de l'attaque alors que pour les autres c'est un petit peu plus compliqué parce que ça reste de l'aléatoire à partir du moment où vous dropez le truc alors maintenant au début du jeu le mieux clairement c'est d'oublier tout ce qui est 7 parce que vous avez des sets sur vos artefacts et en fait à partir d'un certain nombre d'artefacts d'une même famille on va dire qui fait partie du même set et bien vous pouvez avoir des bonus ici par exemple sur ma kiki je voulais avoir un petit peu plus de soins etc donc je suis parti sur un set médecin itinérant donc j'ai tout simplement dans toutes mes artefacts j'en ai 4 qui ont justement ce set là vous voyez qu'à partir du moment donné où j'ai 2 artefacts de ce set là j'ai une augmentation des soins reçus par le personnage de 20% et quand j'ai 4 pièces le déchaînement élémentaire restaure 20% des PV donc ça c'est parce que j'ai 4 pièces alors bien évidemment on a 5 emplacements dans nos artefacts donc il y en a un qui est entre guillemets libre bien évidemment alors si vous trouvez que avoir un set de 4 pièces c'est pas fou et vous préférez faire 2 sets de 2 pièces c'est possible mais ce qui est conseillé d'une manière générale c'est quand même justement d'avoir des sets complets même si comme je vous disais au début du jeu en fait logiquement on s'occupe pas de ça c'est à dire qu'au début du jeu vous allez simplement placer vos meilleurs items tout simplement donc ceux qui ont le plus de substats ou qui voilà tout simplement sont améliorés qui sont les plus rares etc donc ici par exemple les 4 étoiles logiquement même si vous arrivez pas à faire des sets complets avec et bien il faut les mettre sur vos personnages parce qu'ils sont tout simplement des meilleurs stats donc ça c'était un petit peu et bien ce qu'il y a à savoir sur les sets d'artefacts et sur les artefacts d'une manière générale sachez que vous avez des sites internet qui conseillent des sets d'artefacts vous avez je vous mettrai de toute manière en description plusieurs sites qui vous donnent peut-être des petites indications par rapport aux artefacts que vous pouvez mettre sur les personnages mais bien évidemment ça dépend de ce que fait votre perso pour ceux qui soignent vous allez plutôt choisir un set qui justement vous êtes à soigner et peut-être des artefacts qui ont des bonus sur le soin ou des choses comme ça pour un personnage qui est vraiment full attaque vous allez plus choisir des sets qui arrivent à augmenter un petit peu ce qui a un rapport avec l'attaque donc ça ça dépend bien évidemment du personnage que vous équipez mais de toute manière on est quasiment tous au début du jeu donc mettez simplement des 3, 4 étoiles voire 5 étoiles je sais pas si on peut en avoir au début du jeu je crois qu'il y a une quête qui donne un artefact 5 étoiles à un moment donné mais c'est quand même un petit peu plus tard je crois que je vais seulement y avoir accès maintenant alors que je suis rend d'aventure 20 donc voilà ça ça dépend un petit peu de tout le monde mais j'espère que ça vous aura un petit peu aigouillé justement sur les artefacts parce que c'est une notion très très importante sur le jeu il faut savoir que c'est ce qui va vous apporter le plus de stats en fait tout simplement c'est vraiment ce qui va vous apporter le plus de bonus au niveau des stats et ce qui va changer complètement votre personnage essayez un personnage avec 0 artefacts et ensuite mettez lui que des artefacts qui sont maxés et tout même si c'est que des 3 étoiles vous verrez largement la différence parce que tout simplement ça donne énormément de stats ou de pourcentage de stats etc donc ça c'est tout ce qu'il y avait à savoir sur les artefacts n'hésitez pas à me dire si vous aimeriez voir tout simplement une autre vidéo sur autre chose dans le jeu je sais pas un guide sur autre chose je vous ferai de toute manière d'autres vidéos mais j'attends d'avoir maxé un maximum mes personnages et d'avoir vraiment avancé dans le jeu pour vous proposer peut-être des vidéos de tests de perso contre des boss etc parce que c'est vrai qu'au début du jeu on avance petit à petit et est-ce que ça serait intéressant de vous faire un test par exemple de Kiki vu que c'est un personnage 5 étoiles peut-être que certains veulent voir ce que ça donne mais est-ce que ça serait intéressant de vous faire un test de Kiki alors que ses artefacts c'est pas du tout le plus optimisé et sachant qu'elle n'est pas montée à fond je ne pense pas donc c'est pour ça que ça ça viendra un petit peu plus tard tout simplement en attendant on va essayer de kiffer le jeu tout simplement bon jeu à vous parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à faire dedans et pour le moment j'ai pas vu trop de retours négatifs sur le jeu mis à part les taux de drop qui sont vraiment pas oufs sur le jeu et du coup c'est souvent ce que les gens reprochent mais clairement on n'a pas besoin non plus d'avoir des 5 étoiles dans tous les sens pour pouvoir jouer sur ce je vous laisse ça je vous dis à très très bientôt oubliez pas le petit pouce bleu ciao 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 ciao